Merci de surfer sur IGFM pour ce tour d'horizon sur l'actualité internationale. Retour au pays des hommes intègres ce vendredi, Blaise Compaoré, le président Burkinabé n'est plus au pouvoir. L'annonce a été faite en mi-journée par le lieutenant-colonel Zida qui s'est confié à des populations en présence du correspondant de la RFI. Il précise aussi que les tractations sont en cours pour savoir qui va diriger cette transition. Les manifestants, quant à eux, ne veulent pas d'un militaire ni d'un proche de Compaoré. La candidature de l'actuel chef d'état-major, le général Traoré, a déjà été rejeté. Selon toujours la même source, une sonorisation est en train d'être installée à la place de la nation, signe d'une annonce importante imminente à suivre sur IGFM durant tout le week-end. Dans ce registre en exclusivité sur Jeune Afrique, je vous propose de suivre cette lecture de la missive du président François Hollande datée du 7 octobre 2014 au présent Compaoré, lu par Fat Bintouan. Monsieur le président, cher Blaise, votre courrier du 22 septembre dernier confirme l'engagement du Burkina Faso en faveur du rétablissement de la stabilité au Mali et votre soutien au dialogue mené à Alger. Je tiens à vous en remercier car je sais à quel point vous avez toujours œuvré en faveur du règlement de la crise malienne. Les négociations intermaliennes qui se déroulent à Alger devraient aboutir, nous l'espérons, à un accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés. Il importe avant tout que cet accord respectueux de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays et de sa laïcité puisse permettre au Mali d'en sortir plus fort, de jouir d'une cohésion nationale, renforcer et de voir toutes les régions du pays d'avoir un accès égal au développement et à la sécurité. Il importe également que cet accord soit solide et durable. La région et la communauté internationale auront là un rôle à jouer pour appuyer, suivre et contrôler l'application de l'accord à venir. Un dispositif de suivi où la CEDEAO aurait toute sa place sera utile. Le processus de démobilisation et de réintégration des combattants dans les conditions qui seront décidées lors des négociations devra être suivi tout particulièrement. Dans l'attente d'une issue heureuse des négociations d'Alger, la contribution des voisins du Mali à l'aménagement est indispensable, notamment en ce qui concerne la sécurisation des zones où l'armée malienne n'est plus présente depuis les événements d'Ekira. L'engagement du comté Jean Burkinabé et sa connaissance du terrain est précieux. Il est important pour le Mali et pour l'ensemble de la région de consolider ses institutions et d'aller encore plus loin en matière de gouvernance et de démocratie. A cet égard, le Burkina Faso pourrait être un exemple pour la région si, dans les mois qui viennent, il avançait lui aussi dans cette direction en évitant les risques d'un changement non consensuel de constitution. Vous pourriez alors compter sur la France pour vous soutenir si vous souhaitez mettre votre expérience et vos talents à la disposition de la communauté internationale. En vous remerciant de nouveau pour votre engagement en faveur de la paix et de la sécurité au Mali, je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Fatou Bintouane, merci. Dans le reste du continent, sept ans après l'avoir quitté, le Rwanda va réintégrer officiellement la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ce sera lors d'un sommet prévu les 24 et 25 novembre prochains à N'Djamena. Deux ans et demi après en avoir fait la demande, le Rwanda devrait officiellement intégrer la CEAC. Cette annonce a été faite par Louise Mouchikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, le 27 octobre à Luango, au sud de la République du Congo, lors d'un exercice militaire organisé par la communauté auquel elle était invitée à assister. Une première depuis le retrait de Kigali en 2007. Pour rappel, lors de son retrait en 2007, Kigali semblait clairement décidée à privilégier ses liens avec une autre organisation régionale, la communauté est-africaine, CEA. Un choix expliqué par le fait que 70% du commerce extérieur du pays se faisait déjà avec les États membres de cette communauté et que toutes ces marchandises transitaient par ces communautés. Cette stratégie s'est avérée payante puisqu'au sein de la CEA, la Kigali, alliée le plus souvent au Kenya et à l'Ouganda, a pu réaliser des avancées extraordinaires en matière de coopération dans le domaine des infrastructures, des télécoms et de la libéralisation commerciale. Le trio l'Ukraine, la Russie et l'Union européenne accordent leur violence sur le gaz après quatre mois d'interruption de livraison du produit russe. Les trois pays ont signé un accord jeudi soir à Bruxelles sur la reprise des livraisons. La responsabilité politique, la logique de coopération et le simple bon sens économique ont prévalu, a affirmé José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, au cours d'une conférence de presse jeudi. C'est un pas important pour notre sécurité énergétique, a-t-il rappelé l'accord sur la reprise des livraisons, conclu après deux jours d'âpre négociation, a été signé par les ministres de l'énergie des deux pays, le russe Aleksandr Novak et l'ukrainien Loury Prodan, et par le commissaire européen à l'énergie, Gunther Oettinger. Ce dernier a qualifié cet accord de première lueur d'apaisement dans les relations entre l'Ukraine et la Russie, tendu depuis l'arrivée au pouvoir à Kiev, deux partisans d'un rapprochement avec l'Union européenne. En Israël, le Fata appelle à une journée de colère. La splanade des mosquées est à nouveau ouverte depuis cette nuit. Les autorités israéliennes l'avaient fermée jeudi après l'attaque contre une figure ultra-nationaliste juive et la mort en conséquence d'un palestinien. À quelques heures de la prière hebdomadaire des musulmans, Israël joue donc l'apaisement, mais cette réouverture se fait sous certaines conditions. Aujourd'hui, seuls les hommes de plus de 50 ans et les femmes aussi pourront participer aux prières du vendredi à la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam. Cette mesure intervient après la fermeture totale du site pour la première fois depuis la seconde intifada il y a 14 ans. Le Fata a proclamé ce vendredi 31, journée de la colère, et la police de Jérusalem a mis en place un dispositif considérablement renforcé. Près de 3000 policiers et gardes frontières sont déployés, particulièrement autour de la vieille ville. Des lanceurs de pierres palestiniens ont été arrêtés et plusieurs extrémistes juifs qui tentaient d'entrer en force sur le mot du temple ont également été interpellés. Ehud Aglouk, le militant nationaliste israélien, agressé mercredi soir et toujours hospitalisé dans un état grave. L'auteur de l'attaque présumée, Moutar Ijazi, a été inhumé la nuit dernière à Jérusalem après avoir été battu par les forces spéciales israéliennes à son domicile. Enfin, pour Noël 2014, Oumar si choisi pour illuminer les Champs-Elysées. De retour au cinéma avec le film Samba, l'acteur français d'origine sénégalaise a plus que jamais le vent en pot. Ce n'est donc pas étonnant que le comité des Champs-Elysées, qui regroupe les commerces de la célèbre avenue, les choisit cette année afin qu'il allume la plus belle avenue du monde. En effet, nos confrères du Parisien rapportent que le comédien français aura la chance de lancer les Illuminations de Noël des Champs-Elysées 2014 le 20 novembre prochain à 18h. Oumar si donnera donc le coup d'envoi des festivités. L'acteur succède ainsi à Laetitia Casta, Jen Kruger ou encore Audrey Toutou. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer chez nous et bonne fête d'Achura à toute la communauté musulmane.